C'est dans cet abattoir du nord-est de la Pologne que le scandale a éclaté. Tout se passe de nuit pour échapper au contrôle vétérinaire. Ces vaches, très affaiblies, filmées par la télévision polonaise, sont envoyées à l'abattoir. Des animaux malades, achetés à un prix très bon marché. Cette vache a un abcès. Abcès ou pas, ça n'a plus d'importance car on lui a retiré. « Les propriétaires de la ferme, ceux qui ont acheté le bétail et les employés de l'abattoir, toutes les personnes impliquées seront tenues pénalement responsables. La police enquête et le bureau du procureur va certainement porter plainte. » Pour les autorités polonaises, l'incident est isolé. Ces 9 tonnes de viande de bœuf ne présenteraient d'ailleurs aucun danger pour la santé des consommateurs. Plus de 2 tonnes et demie ont été exportées vers les voisins européens. 800 kilos vers la France. « Nous avons appris ça avant-hier soir. Nous avons mis toutes nos équipes de la DGL, Direction Générale de l'Alimentation, sur le coup. Ils ont déjà repéré les 9 entreprises. La traçabilité des produits lorsqu'ils arrivent en France jusqu'à la fin marche plutôt bien. » Selon le ministre, les 9 entreprises qui ont acheté cette viande ont été dupées. Pas un gramme ne serait parvenu jusqu'aux assiettes des Français.